... Bonjour, chers tous, chers toutes, je suis Massamba Gueye, je suis sénégalais, je suis aussi chercheur au laboratoire des études africaines, à la formation doctorale d'études africaines de l'Université de Charente-Diop, parallèlement aussi fondateur de la Maison de l'oralité et du patrimoine Kerleti, chercheur dans le domaine du patrimoine de la littérature orale. Ce qui nous incombe aujourd'hui, c'est de travailler sur la valorisation de ce patrimoine, mais particulièrement sur un aspect assez négligé, qui est la transmission orale des savoirs du patrimoine. C'est pourquoi nous avons orienté cette recherche vers des questions de survivance. C'est quoi la survivance ? Pourquoi, malgré la modernité, aujourd'hui nous avons le compte toujours présent, avec cette prégnance du compte dans l'espace moderne, dans les outils de communication, ce que j'appelle les espaces outils, que ce soit Internet, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, la prégnance du storytelling dans la publicité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons cette survivance du compte, cette auto-régénérescence du compte dans le vaste champ de l'art oratoire ? Donc la question que pose ce livre aujourd'hui, c'est cette question essentielle. Est-ce que le compte a pu s'adapter ? Est-ce que le compte s'est approprié l'espace moderne ? Ou est-ce que c'est une adoption du public ? Comment est-ce que le compteur moderne passe par des stratégies oratoires pour travailler sa recommunatisation de son public, qui est devenu un public éclaté et un public éparse ? Comment est-ce qu'un Africain peut-il, en dehors de l'Afrique, compter en gardant la saveur des langues africaines dans des langues occidentales ? Comment est-ce qu'un Européen, arrivant sur la terre sénégalaise, développe des stratégies ? C'est pourquoi dans ce livre, nous avons travaillé autour d'un corpus de 28 comptes pris dans des espaces différents. Des comptes qui sont pris en situation de production classique, dans un espace social. Des comptes qui sont pris dans des situations de spectacle, qui font l'objet du chapitre 3, le compte spectacle. Et des comptes qui sont pris dans ce que j'appelle les espaces outils, que ce soit Internet, que ce soit la radio, que ce soit la télévision. Donc tout ce corpus, ce que j'appelle ce répertoire, nous a permis d'arriver à une analyse qui montre, et qui essaie de montrer du moins, que nous ne pouvons pas aborder la stratégie de l'art oratoire aujourd'hui du point de vue purement étranger. Il nous faut recourir à ces techniques oratoires, des procédés d'archaïsation du compte, pour que notre public soit connecté à un passé. C'est pourquoi je pense que compter aujourd'hui est un acte idéologique, c'est ce que je défends dans ce livre-là. Comter pour un Africain, c'est aussi revendiquer une existence, c'est aussi se replacer par rapport à un monde qui lui nie son entrée dans l'histoire. Ce parti idéologique-là est un parti que nous assumons dans ce livre-là. Et nous avons aussi déploré dans ce livre le fait que le compte oral ne soit pas enseigné dans les écoles africaines. Ce qu'on enseigne, c'est le compte écrit, mais vous le savez bien, un compte dans un livre, c'est comme un tam-tam dans un musée. Il y est conservé, mais il n'y est pas transmis. Voilà donc l'ensemble de réflexions en quatre chapitres. Et nous travaillons à la fin sur ce que j'appelle les valeurs et les antivaleurs dans le compte. Comment est-ce que cette transcendance, cette permanence et ces variations sont opérées dans ce récit ? Voilà l'objet de ce livre que je vous demande d'accueillir. C'est 20 ans de recherche, 20 ans de parcours du continent africain et des spectacles à travers l'Europe que nous essayons d'analyser dans ce livre-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501